A propos de la valeur absolue d'un nombre réel, par définition, la valeur absolue d'un nombre réel x, c'est ce nombre réel x s'il est plus grand ou égal à 0, et c'est moins ce nombre réel x s'il est strictement négatif. Par exemple, la valeur absolue de 3, c'est ce nombre 3, parce que 3 est positif. La valeur absolue de moins 4,5, d'après la définition, ça doit être moins moins 4,5. Et si devant un nombre strictement négatif, on met encore un moins, alors le résultat devient strictement positif. Donc la valeur absolue de moins 4,5, c'est 4,5. Par cette définition, on a aussi la valeur absolue de 0, c'est ce nombre 0. Par conséquent, la valeur absolue d'un nombre est toujours plus grande ou égale à 0. On peut aussi l'interpréter géométriquement sur l'axe des nombres réels. Imaginons le nombre x qui vaut au moins 3,5. La valeur absolue de ce nombre x, c'est 3,5, c'est-à-dire c'est la distance de ce nombre au nombre 0 sur l'axe réel. Retenons donc bien que la valeur absolue d'un nombre, c'est l'écart entre ce nombre et le nombre 0 sur la droite réelle. Que le nombre x soit strictement négatif ou qu'il soit strictement positif. Peu importe, la valeur absolue du nombre réel x, c'est l'écart entre ce nombre x et 0 sur l'axe des nombres réels. Sous-titrage Société Radio-Canada